Je dis que mon père m'a toujours déconseillé de travailler dans cette entreprise, qui n'était pas son entreprise à lui. Ils étaient 13 enfants, mais il y en a deux qui sont morts. Donc les 11 enfants se sont partagés le capital, ce qui fait qu'au mieux il avait un 11e. Donc il m'a toujours conseillé de faire ma carrière en solo. Ça a commencé avec le Covid. J'ai fait la biographie du grand-père de ma femme, qui avait vécu à Hong Kong, en Chine, plutôt à Shanghai, de 1900 à 1922. Et puis je me suis dit que c'est très intéressant les grands-pères, parce que ça intéresse aussi mes enfants. Parce que nos parents et nos grands-parents ont toujours été très silencieux. On a dit qu'ils étaient silencieux sur la guerre de 1914, 1918, sur la guerre de 1940. Ils n'en parlaient pas, mais ils ne parlaient pas de leur jeunesse, ni de leur enfance. Je ne sais pas s'ils en avaient honte ou quoi. Donc moi j'ai remonté le grand-père en Chine. Et puis après, j'ai remonté en parallèle mon grand-père maternel, qui a vécu en Espagne pendant 35 ans, et pendant la guerre civile, à Saint-Sébastien. Donc il n'a pas forcément rigolé. Et en même temps, le grand-père Bardinet, pour lequel j'avais beaucoup plus d'informations. Il est logique, j'ai les registres de l'Assemblée, du Conseil d'administration, tous les documents financiers que m'a très obligément procuré l'entreprise. J'ai aussi les souvenirs de photos, la presse. Quand vous tapez dans la presse, Édouard Bardinet, Retro News, vous envoie une pile d'informations impressionnantes à trier. Donc je me suis lancé là-dedans. Et c'est le premier des trois grands-pères qui a gagné le challenge d'être édité. C'était peut-être aussi un peu plus facile, parce que c'est celui qui a un nom, et une entreprise qui est encore connue, puisqu'elle a quand même 166 ans. Il fallait une certaine préscience chez cet homme et son papa. C'est son père qui a eu l'idée, du temps de mon arrière-grand-père, Paul, le père d'Édouard. Le rhum se vendait en fût, se vendait dans les bordels, dans les ports mal famés, certainement pas dans les salons. Et cet homme a eu l'idée de faire un rhum vendu en bouteille d'abord, et dont les bouteilles ne seraient pas forcément dans les bistrots ou dans les salons, mais dans les cuisines, pour faire du rhum de pâtisserie. Très bonne idée que son fils Édouard a converti, et ainsi de suite, jusqu'au développement, qui sont aujourd'hui une très belle entreprise, qui n'est plus la propriété des Bardinets, mais d'un groupe renommé la Martiniquaise, qui m'a ouvert ses portes en grand, très amusé de voir un Bardinet non-Bardinet, je suis moi un Bardinet qui a mal tourné, vu que je suis devenu musicien, donc de voir un Bardinet non-Bardinet qui s'intéressait à Bardinet. Moi, ce qui m'intéressait chez cet homme, c'était l'entreprise, bon, c'est facile à développer, mais c'est aussi l'homme, l'être humain, qui a eu deux épouses, la première est morte à 29 ans, elle avait eu huit enfants, dont deux couples de jumeaux, à 29 ans. Donc il perd sa première femme, lui il a 33, 34 ans, et il a huit enfants. Il a épousé la sœur, ce qui était commode, vous me direz. Il a eu cinq enfants avec elle, huit et cinq, treize. Donc cet homme a eu treize enfants. Sur ces treize enfants, il y en a une petite qui est morte, elle avait sept ans, son successeur désigné qui est mort à la guerre de 1914, il avait 24 ans, et sa fille chérie, Marguerite, qui est morte, elle avait 33 ans. Donc c'est un homme qui a été confronté à la fois à la vie et à la mort. Et c'est intéressant, si vous voulez essayer de vous rapprocher de gens comme ça, en cherchant un peu. Et curieusement, c'était un homme paisible. Il y a un chapitre dans lequel j'essaye de me questionner pour savoir si c'était un patron paternaliste, ou un patron philanthropique, ou un patron social. Je n'ai pas la réponse, mais j'essaie de m'interroger là-dessus. Mais c'est un homme qui, dans toute sa... la paix, il a recherché la paix toute sa vie. C'était un grand chrétien. Et le dernier mot du bouquin, c'est sur ce qu'il a dit au curé avant de mourir. À savoir que sans Dieu, il pensait ne pas exister. Il pensait qu'il n'était plus rien. Donc c'est un grand chrétien, mais il a été bousculé par la violence. À quatre reprises, des incendies ont eu lieu, soit dans des forêts, des landes, où il avait planté des arbres, et à deux reprises, juste à côté de ses usines, dans lesquelles il stockait des milliers et des milliers de litres d'alcool pur. Vous voyez ce petit pépère qu'on le voit sur la pochette du livre, tout beau, tout gentil, tout doux, confronté à la violence, confronté à la vie, confronté à la mort. Je ne dis pas que c'était plus intéressant que les milliers de litres de bouteilles de rhum ou d'élixir d'amour, de parfait amour. C'était le nom d'une de ses boissons. Je trouve ça très joli, le parfait amour, chez un homme qui a eu 13 enfants. Donc les boissons, l'entreprise c'était important, mais sa vie quotidienne, aussi pour moi, avait une importance énorme. Il y a des parties que j'ai dû inventer, c'est évident, mais en me basant toujours sur des éléments précis. Par exemple, j'imagine sa rencontre avec sa belle famille, il était de Limoges, lui, et son père l'avait désigné pour être représentant en Bretagne. Et pendant une tournée en Bretagne, il a rencontré sa future femme. C'est tout ce que je savais comme info. Mais j'avais une autre info très importante. C'est que dans la famille de sa future femme, qui étaient des bretons, purs bretons, Le Quéré, on ne peut pas faire mieux, c'était des musiciens. Et j'ai trouvé des partitions, tamponnées par un de mes arrières-grands-oncles, Bertrand Le Quéré, achetées chez Maurice à Rennes. Donc j'ai tout un chapitre où j'échafaude la rencontre entre cet homme de Limoges qui n'avait jamais entendu de musique. Parce qu'à l'époque, où il n'y avait pas de radio, de transistor, il n'y avait rien. Et en Bretagne, il a croisé Jean-Sébastien Bach avec une jeune femme qui jouait la deuxième partie du deuxième piano de ce concerto. Et je l'ai imaginé tombant amoureux de cette femme. Donc, vous voyez, mon imagination joue, mais je cherche toujours à m'appuyer sur quelque chose. J'aurais peut-être pu lui faire deux livres ou l'appeler le livre Paul et Édouard Mardinet. J'ai mis Édouard parce que c'était mon grand-père, et que c'est celui dont on m'a toujours parlé. Mais vous avez raison, c'est Paul qui a inventé la bouteille, la bouteille que vous voyez actuellement, l'étiquette que vous voyez actuellement, c'est Paul. L'idée commerciale, de départ, c'est Paul qui l'a eue. Édouard a fait un travail formidable pour développer ça. Si vous voulez un exemple, Paul a créé à la Jamaïque une filiale avec Édouard. Et dans le contrat qui était en anglais, Édouard était écrit E-D-W-A-R-D, Édouard. Il faisait croire qu'Édouard habitait à Kingston. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais Édouard, lui, en 1902, a repris le même challenge. La société, les fils de Paul Bardinet, les premiers statuts ont été déposés en 1902 à Hong Kong. Parce que ces mecs pressentaient que la Chine serait un marché colossal. Comme il y a des milliards de Chinois qui actuellement, si vous leur donnez un peu d'alcool à boire, ça fait beaucoup plus d'alcool vendu que les 40 millions de Français. Ce qui s'est passé d'ailleurs. J'aurais pu faire aussi les successeurs d'Édouard. Mais j'ai préféré m'arrêter à 1937. 1936, à sa mort. Parce que j'ai toujours pensé qu'il faut laisser 70 ans au temps pour dégager les scories, les trucs qui ne vont pas, ce dont on n'est pas sûr. comme pour les droits d'auteur, si vous voulez. On est titulaire de son droit pendant 70 ans et après on tombe dans le domaine public. Et là, on peut y aller. Donc, j'ai travaillé sur... Je me suis arrêté à la mort d'Édouard. Édouard est mort en 1936 et ses fils avaient 36 ans, 30 ans et 22 ans. Des gamins. pour diriger une grande entreprise. Et deux ans après la mort de leur père, ils ont fait un route, une fiesta fantastique. Ils ont loué des wagons de la compagnie internationale des wagons-lits, qui étaient bien vus par eux. Ils sont montés avec tous leurs agents étrangers, tout le personnel, sans exception, leurs femmes, leurs enfants, etc. Ils étaient 600 ou 700. Ils sont montés jusqu'à l'Espart, le Verdon. Au Verdon, ils ont traversé en bateau jusqu'à Royan. Et ils sont redescendus à Bordeaux où ils ont fait une journée de travail. Ils étaient légèrement bourrés, j'imagine, et fumés. Puisqu'il y a un film de 22 minutes qui est cité à la fin du bouquin. Si on veut le voir, il y a les coordonnées. Où on les voit. Ils sont heureux. Les trois fils, successeurs d'Édouard, accueillant tout leur personnel, leurs agents, les gens qui travaillent avec eux, qui ont été très solidaires, toujours. Chez moi, j'ai connu des Américains, des Écossais, des Australiens avec qui mon père travaillait. C'est presque la famille. Les Anglais, on les appelait Uncle. On les appelait mon oncle, quasiment. Et même les Allemands. Moi, j'ai, en 1950, il s'appelait Haro Moller-Racke, l'agent de Bardinet en Allemagne qui venait bouffer chez moi. Et cinq ans avant, les Allemands, pour nous, c'était l'horreur. Donc ces grandes entreprises internationales sont des vecteurs de paix. Et on a souvent dit que le commerce, ça a été la preuve, d'ailleurs, pour l'Union européenne, le commerce et l'industrie, a prévalu la politique. – Sous-titrage Société Radio-Canada